Salut bande de pouilleux, c'est le mec qui tient la deuxième chaîne Tech VR de France et surtout ton créateur détesté, le grand visir du metaverse. Et j'en ai plein le fiacos de voir du contenu de M, pour ne pas dire de la déjection audiovisuelle sur TikTok, je ne vais pas mâcher mes mots. Il y a certains créateurs en termes de qualité, de création et d'originalité, ils font pas beaucoup d'efforts. Mais comme ici on n'est pas là pour faire du name dropping, je dirais juste que ça commence par le grand et ça finit par visir, et bien je vais t'apprendre. Comment streamer TikTok en VR ? Bon alors pour y arriver déjà, tu vas avoir besoin d'un PC, tu vas aussi avoir besoin d'un logiciel de stream, type Streamlabs, OBS, etc. Celui de ton choix évidemment. Et surtout, tu vas avoir besoin de... Bah oui bolos, d'un casque VR, tu vas avoir besoin d'un casque VR. Concentre-toi à essayer de suivre, parce que là ça va aller très très vite, ok ? On va rentrer dans le cœur du sujet. Bon, tu lances TikTok, tu vas sur le site, tu vas dans la partie Go Live, et une fois que t'as fait le Go Live, là il va te demander de rentrer toutes les informations basiques, à savoir ta miniature, tu peux en préparer une si tu veux, tu peux préparer le détail de la catégorie dans laquelle tu vas streamer, si par exemple c'est du jeu vidéo, tu peux choisir aussi du League of Legends, du Call of Duty, du Minecraft, etc. J'en passe. Pense aussi à sélectionner le nom de ton stream, c'est dans la partie titre. Évidemment, t'es pas obligé de faire jeu vidéo, hein ? Si tu veux faire du Just Chatting, c'est Just Chatting, blabla, etc. Tu mets la catégorie que tu veux, bref. Ce que tu vas faire, ça ne me regarde pas plus que ça. Ensuite, tu vas récupérer la clé. Tu vas devoir récupérer ta clé de streaming. Et ça, à chaque fois que tu fais un live, elle change à chaque session. Donc il va falloir récupérer ta Stream Key à chaque fois. Maintenant que ça c'est fait, tu peux lancer ton logiciel de streaming. Et à présent, tu vas te rendre dans les paramètres de ton logiciel, afin d'y rentrer l'URL de ton serveur, et surtout, ta clé de stream. Une fois que tout ça c'est fait, je t'invite à recalibrer ta scène pour qu'elle soit au bon format. Pour ce faire, tu te rends pareil dans les propriétés, et la résolution que tu vas devoir rentrer, c'est 1080 par 1920. Quand le format a été sélectionné, tu peux passer à la fréquence d'images, à savoir 60, c'est mieux 60. Mais si tu n'as pas la connexion pour gérer le 60, 30, ce sera amplement suffisant. Pour ce qui est du bitrate, le maximum que TikTok peut encaisser et gérer, c'est ce montant-là, c'est celui que moi je mets. Mais ça, ça va aussi dépendre de ta connexion. Donc je te laisse voir d'autres tutos VR en détail, ou même d'autres tutos de stream tout simplement, pour savoir quel bitrate sera adapté à ta connexion. La plupart des logiciels de stream maintenant, je crois que d'ailleurs, ils le calibrent automatiquement, dépendamment du test des billes qu'ils peuvent faire en interne et tout autocalibrer. Si tu as une option d'autocalibrage, n'hésite pas à l'utiliser, ce sera beaucoup plus simple. Maintenant que tout ça s'est fait, tu peux construire ton layer de la manière dont tu l'entends. Si par exemple tu veux rajouter une webcam, tu peux rajouter ta webcam personnelle, tu peux rajouter une webcam virtuelle si tu le désires aussi. Tu peux calibrer vraiment l'intégralité de ta scène de la manière dont tu le veux. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails pour que le tutoriel reste simple. De toute façon, tu peux trouver tous les tutos dont je te parle avec les mots-clés que je t'ai donnés très facilement sur YouTube. Si vraiment vous voulez que je vous en fasse un parce que vous ne savez pas où sortir les doigts, vous me demandez en commentaire et puis on verra ce qu'on peut faire, si j'ai le temps et pas la flemme. Mais moi, ce que je te conseille surtout là, tout de suite, dans la gestion de tes scènes, c'est de bien paramétrer ta capture du jeu en sélectionnant le logiciel jeu VRChat, si tu utilises VRChat directement, ou le jeu de ton choix si tu filmes avec le jeu de ton choix. Et non pas une capture de ton écran, une capture de ce qu'on appelle la fenêtre. Crois-moi, ça t'évitera bien des galères et ça t'évitera d'avoir par exemple dans ton rec, le petit logo qui apparaît, SteamVR, qui montre que tout fonctionne, etc. et que personne ne veut sur ces vidéos. Dernière astuce pour ceux qui finiraient ça directement sur VRChat, parce que je sais que vous êtes nombreux, pensez à retourner le téléphone, et bien sélectionnez Stream Caméra et non pas Caméra. Sinon, vous n'aurez pas le retour vidéo. Voilà, avec ça, t'as intérêt à faire du bon contenu. Et par pitié, ne nous ouvre pas une chaîne de dégustation VR, mes coronettes, je sais pas quoi là. Bien que ma foi, ça pourrait être pire, ça pourrait être du gaming. Voilà, t'as tous les outils, j'espère que ça te motivera à faire du contenu de qualité. Allez, courage, je crois en toi, je pense qu'il y a au moins cette partie-là de ta vie que tu peux réussir. Sous-titrage ST' 501